Nous allons prendre l'outil Ellipse, ici, et je vais donc cliquer déplacer ma souris et on voit déjà la prévisualisation. Je vais faire un cercle. Voici mon cercle, flèche noire, donc comme on a vu, je peux déplacer mon cercle ou le réduire et le grandir. Mais la flèche blanche, en fait, elle me permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sélectionner des points d'ancrage. Si je clique sur un point d'ancrage, nous voyons que nous avons des poignées ici. Ce sont des tangentes. Mon point est bien sélectionné en bleu, je viens de le faire. Je peux donc dépasser mon point d'ancrage, ce qui me donne une forme différente. Ici, je vais inverser les couleurs. On verra plus tard. On va peut-être même le mettre dans une couleur, en bleu par exemple. Voilà. Donc nous voyons ici que nous avons quatre points d'ancrage. 1, 2, 3, 4, plus le point central de la forme. OK. Donc je peux travailler séparément sur ces points d'ancrage. Et grâce aux tangentes, ça me permet de modifier l'attaque de la courbe. Donc sur chaque point, je peux soit le dépasser, soit bouger la tangente, la poignée, de façon à modéliser une forme comme j'ai envie. Voilà. On appelle ça des courbes de Béziers. Voilà. Je clique sur le point, je vois qu'il y a deux tangentes, une à gauche, une à droite. Donc voilà grosso modo comment fonctionne Illustrator. On appelle ça des vecteurs. En fait, tout ceci sont des vecteurs. Point comment fonctionne Illustrator. Alors après, nous verrons l'outil plume qui permet de dessiner des formes comme on l'entend.